Bonjour à tous, moi je vais simplement présenter notre intervenante Nathalie Courtel aujourd'hui. On vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation qui nous fait très très plaisir. Merci beaucoup. Alors Nathalie Courtel, vous êtes présidente de l'École internationale de Paris, International School of Paris, avec mon accent qui est super, et experte consultante change management chez PricewaterhouseCoopers. Votre travail à l'ISP porte sur l'innovation dans l'éducation, la préparation pour les défis et les responsabilités socio-environnementales. Et vos recherches s'intéressent au rôle de la compassion et de l'esthétique dans le développement durable des organisations, notamment à partir de l'utilisation des cinq sens dans les milieux organisationnels. L'enseignement à l'ISP notamment se donne pour mission du coup le développement personnel de l'enfant, sa capacité de réflexion, de liberté et de pensée. Et il semble que vous vous intéressez beaucoup à développer la créativité des enfants. Et donc j'espère que vous allez nous en dire un peu plus davantage à ce sujet. Merci. Merci. Donc comme Pauline l'a évoqué, International School of Paris, comme d'autres modèles qui existent actuellement, par exemple pour des plus jeunes enfants comme Montessori ou d'autres, ont pu repérer ce manque qu'on a évoqué plusieurs fois lors des séances différentes de ces séminaires. Le manque de nos sociétés dès le plus jeune âge, jusqu'à l'organisation, jusqu'à l'hôpital, et ils ont trouvé un modèle potentiel pour pallier ce manque. Et toute la question, je pense, serait aujourd'hui et après pour la continuation de ce séminaire, de voir quelles sont les approches possibles, quelles sont les valeurs qu'on veut promouvoir pour justement pallier à la manque d'humanité, la souffrance perpétuée, qui est une souffrance souvent ignorée, souvent dite normale, à laquelle on doit accepter. Et souvent les arguments mis en valeur sont des arguments d'organisation, de manque de temps, du prix, du coût, de mettre en place une attitude plus compassionnelle vis-à-vis de l'éducation et le travail également. Et justement on va essayer de voir si ce n'est plutôt le contraire, que la plus grande urgence, et en fait le plus grand prix à payer, c'est le prix de la souffrance humaine perpétuée et de l'ignorance de cette souffrance. Et justement de trouver la finesse entre une attitude compassionnelle qui peut parfois être vécue comme violente, quand elle n'est pas souhaitée ou quand l'autre n'est pas prête à recevoir une certaine action qu'on a envisagée, et d'être capable de travailler cette attention mesurée à l'autre être humain et être à l'écoute des besoins de l'autre. Et on a parlé de toute la difficulté de cela lors de la dernière séance avec Paul Audi et notre incapacité de maîtriser ce que l'on éprouve déjà soi-même dans son propre corps et son propre être et encore plus difficilement ce que l'éprouve l'autre. Donc d'essayer de penser en termes de compassion envers soi-même, de la compassion envers l'autre, et tout ce qui empêche la compassion dans certaines organisations et milieux, et tout ce qui pourrait au contraire la booster par bon français. Et donc de penser comment on se souffre dans son propre être, on se supporte soi-même, et de penser à se souffrir comme un souffrir qui ne provoque pas nécessairement de la souffrance, ou comme le disait Michel-Henri, seuls les sentiments nous informent des sentiments. Comment plus travailler et penser à nos sentiments ? Et je laisserai là la parole à Nathalie, qui va essayer de répondre à la question si on peut, si on veut organiser la compassion, ou comment on met en valeur ses sentiments dans le milieu institutionnel, comment on les institutionnalise. Merci. Merci Zona. En tout cas, je vous félicite pour votre projet, parce que je dois dire que plus j'en apprends, plus c'est inspirant et vraiment une bonne chose. Donc merci à vous d'organiser ça, et à tous les autres qui sont dans votre projet. Donc bravo. Merci. Oui, c'est vrai. Donc, je suis aussi présidente de l'école internationale de Paris, comme tu as mentionné. J'ai eu plusieurs casquettes et carrières, si on veut. Et à l'heure actuelle, je suis ce qui est... Alors, les anglo-saxons sont fantastiques, parce que je suis un « mature student », ça veut dire que je suis une étudiante mûre, ce qui en gros est politiquement correct pour dire que je suis une personne plus âgée dans la classe. Mais cela veut dire que je suis revenue aux études avec une intention beaucoup plus claire, peut-être, que les deux premières fois. Donc moi aussi, je suis en train de faire mon doctorat au Canada, pour faire simple, parce que c'est trop facile si c'était sur place. Et je suis aussi impliquée dans l'éducation, qui est notamment inspirée par un concept de compassion et de caring, de soin. Je ne sais pas le mot français pour « care », mais j'imagine que c'est « soin », mais c'est et un verbe et un nom en anglais. Donc je ne sais pas quel est le nom, le verbe en français. C'est la question. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai eu la chance comme examen de pouvoir faire l'état des lieux de toute la recherche faite en compassion en milieu organisationnel, c'est-à-dire en milieu du travail, où on passe a priori plus de 100 000 heures de notre vie, plus ou moins de notre existence. Donc c'est quand même beaucoup de temps. C'est un domaine, c'est un domaine dans la sociologie des organisations, en tout cas dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle « organization of compassion », compassion organisationnelle. Ce n'est pas très élégant en français, j'en suis navrée, mais il n'existe pas, ce domaine, en français. Donc c'est une traduction littérale du terme. Peter Frost est un chercheur en organisation. S'il était en France, il enseignerait en sociologie des organisations. Et il était enseignant au University of British Columbia, donc dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, dans l'école de commerce là-bas. Il s'installerait au comportement organisationnel. Peter Frost avait travaillé, parait-il, je ne l'ai pas connu malheureusement, mais parait-il, c'était une très belle personne. Je pense que c'était aussi un éminent rechercheur. C'est quelqu'un qui avait une superbe réputation et qui avait une réputation aussi d'un être humain, un très bel être humain. Peter Frost avait travaillé beaucoup sur un terme qui a été vulgarisé, on va dire, depuis, sur la toxicité en organisation, notamment sur les toxic handlers, et notamment dans les milieux hospitaliers, les gens qui prennent sur eux la toxicité ou le mal humain autour d'eux et qui le portent en eux. Ils s'intéressaient beaucoup à ce qui arrive à ces agents, si on veut, d'organisations qui portent tout ce mal, qui se frottent à tout ça. Et voilà, donc ça, c'était son champ d'intérêt. Peter Frost, je lisais un de ses textes, donc je sais la date, en avril 1996, était à l'hôpital. Il était en convalescence d'une opération très lourde qu'il avait eue. Il avait le cancer, il avait une grosse opération. Il était dans une chambre d'hôpital qu'il partageait avec trois autres personnes. C'était quatre hommes dans une chambre. Lui, son opération s'était plutôt bien passée, donc il était plutôt bien après son opération. Puis il observait, parce qu'il est rechercheur en organisation, puis il s'est dit, tiens, j'ai un bon poste d'observation. Il observait les allées venues des gens dans la chambre où il se trouvait. Un matin, quelqu'un avec qui il partageait la chambre, c'était un homme, on va dire, d'à peu près 70 ans, donc une personne un peu plus âgée, qui avait, lui, eu une super lourde opération. On lui avait fait une opération à l'œsophage, on lui avait retiré l'estomac. Donc, c'est très lourd. Ça veut dire qu'il se nourrissait dorénavant avec une poche. Il avait une poche externe et il avait quand même beaucoup de frustration et de mal à s'ajuster à, c'était tout frais, à cette nouvelle existence. Il avait aussi beaucoup de problèmes de digestif, c'était compliqué. Et pour ceux qui l'ont vécu ou qui l'ont observé de près, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui travaillent dans les milieux hospitaliers, mais voilà. Il observe ce patient, se lève, se dirige à la salle de bain, et malheureusement n'arrive pas à la salle de bain, il se souille. Cette personne est complètement humiliée. Il voit cet être humain complètement se défaire devant lui, il le voit revenir, il voit l'infirmière qui arrive tout de suite, qui avait fini son chiffre, qui arrive, et l'autre qui reprend. Il a observé l'infirmière, déjà, s'occuper très efficacement de lui, et aussi très, il a estimé qu'il a témoigné, au dire de Peter Frost, c'est ce qu'il dit, « J'ai témoigné de quelqu'un qui a sauvé la vie d'un autre. » C'était un sauvage, un sauvetage de vie, véritable. Et qu'à ce moment-là, la vie de cette personne a été transformée. Quand il a pu parler ensuite à ce patient-là, il lui a dit, « Tu sais, Peter, je pensais que mon dernier jour était arrivé. Je pensais que la vie sortait de moi, et que c'était mon dernier jour, et j'ai vu ma vie passer devant moi. » C'est le dire. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire, et pourquoi Peter Frost l'a racontée, c'est qu'à ce moment-là, il s'est posé la question, Peter Frost, en tant que théoricien des organisations, « Est-ce que ce type de phénomène, une personne, arrive à soulager la douleur d'un autre, dans ce qu'il est estimé d'un geste compassionnel, ce geste de tendresse que les infirmières et infirmières ont eue pour cet homme, de s'approcher de lui, d'être très efficace, mais de s'assurer qu'il soit très suivi, de tendre la main, de le toucher. Est-ce que ce genre de choses arrive en organisation ? » Je rappelle, moi, je travaillais sur la compassion en milieu d'organisation. Et c'était la question qu'il se posait. Il se trouve que, pas longtemps après, dans mon domaine, on a des publications super importantes, il y en a une qui s'appelle « Journal of Management Inquiry ». Et le « Journal of Management Inquiry », l'éditeur a demandé à des éminents chercheurs de dire « Qu'est-ce qui fait de la bonne recherche ? » Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Qu'est-ce qui fait que la recherche est bonne ? Qu'est-ce qui compte dans la recherche ? Et Peter Frost a répondu dans cette publication « Why compassion counts ? » Pourquoi la compassion compte ? Alors, je dis « point d'exclamation » et je le dis toujours quand je raconte cette histoire parce que, je ne sais pas, dans mon domaine, les points d'exclamation dans les titres, il n'y en a pas. On ne s'étale pas sur l'émotion et le point d'exclamation. Peter Frost avait une intention très claire dans son message. C'était que la compassion compte dans notre recherche. Et nous, chercheurs, assurons-nous d'amener la compassion dans notre recherche. Non seulement nous en tant qu'être humain, mais aussi dans les sujets sur lesquels on se penche. Donc, penchons-nous sur la compassion. Ce que j'ai observé à l'hôpital, est-ce en dire long sur ce qui se passe dans les organisations ? Donc, il a fait un appel aux chercheurs, s'il vous plaît, intéressez-vous, s'il vous plaît, non, il faut s'intéresser à la compassion. Donc, ce n'est pas comme si la compassion est de nouveau. Vous êtes philosophe, ce n'est pas comme si c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose depuis toujours. C'est timeless. J'ai dû le chercher dans le dictionnaire. Timeless, c'est sans... C'est bon, pas timeless. Mon premier mot en anglais. Je vais vous demander un peu de compassion de votre part, parce que je n'ai jamais parlé de ce sujet en français. Donc, si... Soyez un d'autres gens. Je demande à chaque séance pour la même compassion. Donc, j'ai déjà dit ce sujet, mais pas en français. Mais c'est un bel exercice. Et malgré mon accent, je suis francophone. Mais pas ça, c'est une autre histoire. On pourra y revenir. Donc, il lance cet appel à... Tranchez-vous sur la compassion. Recherchons la compassion. Recherchons comment elle s'organise dans l'entreprise. Est-ce que ça existe ? On passe tout le temps au travail. Il doit bien y avoir de la compassion, parce que je sais, en tant que chercheur, qu'il y a de la douleur. J'observe le monde de l'organisation et toute la douleur et la souffrance qui existent dans le milieu d'organisation depuis longtemps. Donc, j'estime que ceci doit se passer aussi. Donc, il lance cet appel. Bonne nouvelle. L'appel a été entendu. Et c'est organisé depuis... Il est devenu un domaine, un champ d'études à part entière, donc Organizational Compassion, qui s'organise, si ça vous intéresse, autour de ce qu'on appelle des Compassion Labs, donc des centres de recherche en compassion organisationnelle, au sein d'une université. Alors, à vrai dire, c'est aux États-Unis. Donc, c'est pas qu'ils pourraient pas exister ici. J'ai absolument aucune opinion là-dessus, je ne sais pas, mais ils existent à l'heure actuelle aux États-Unis. Donc, ce sont les universités, notamment de Stanford. Stanford existe aussi dans la recherche, leur laboratoire, ça s'appelle C-Care. Care, Compassion, Altourism, Research and Education. Et c'est au sein de leur école de médecine. C'était de voir le lien avec la compassion, et c'est un neurochirurgien, donc les effets neurologiques sur la plasticité du cerveau. Le cerveau est quand même énormément malléable, comme vous savez sûrement bien mieux que moi. Et ce sont eux, par exemple, qui ont fait, je vous avais peut-être vu cette, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils avaient mis, c'était en gros le Brain on Compassion. Donc, c'était de prendre des IRM de cerveau, de prêtres bouddhistes, de moines bouddhistes, donc lettres compassionnelles par excellence, et de regarder, d'observer leur cerveau, l'IRM du cerveau, de voir ce qui est différent chez eux. Donc, ce sont eux qui ont fait, par exemple, cette recherche-là, et de voir qu'il y a des certaines zones qui étaient activées, qui n'étaient plus ou moins, qui n'étaient plus que dans d'autres cerveaux. C'était des études comparatives. Le laboratoire est donc dirigé par, a été fondé par James Doty, Doty grecque, car, comme est souvent l'histoire, lui-même avait bénéficié de compassion, et il estime que ça a changé sa vie. Il était parti d'un milieu, si on veut. Alors, peut-être que cette histoire ne vous intéresse pas, mais je m'intéresse toujours à la genèse du pourquoi. Comment est-ce que quelque chose arrive ? Parce qu'il y a des raisons, et ça me fascine, donc je vous partage ça, peut-être que ça vous en met à mort, j'en suis navrée. Mais, voilà, donc, James Doty, lui, venait d'un milieu, mais excessivement pauvre, très violent. Son avenir n'était pas d'être chef de neurosciences à Stanford. On peut bien imaginer, en général, ce cheminement-là n'est pas induit dès le départ. Et il a trouvé quelqu'un sur son chemin, qu'il a guidé sur un chemin de compassion, de bienveillance, et aussi lui a enseigné la méditation. Et il a toujours voulu redonner ce cadeau à la société en général, incluant, en vulgarisant certaines de ses recherches, et la rendant accessible au plus largement possible, et aussi en continuant la recherche. Lui étant neurologue, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on sait scientifiquement ? Est-ce qu'on peut démontrer que la compassion est une bonne chose ? Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'une photo de notre cerveau pour savoir que c'est une bonne chose. Parce qu'on le sait. Mais il voulait continuer la recherche là-dessus. Donc, il a réussi à mettre ce centre de recherche au sein de l'école Messines de Stanford. Il y a aussi, à Berkeley, un chant de Greater Science Good. Il y en a une autre personne, Peter Frost, l'homme dont je vous ai parlé, qui a vraiment lancé le mouvement, a travaillé beaucoup avec une femme qui s'appelle Jane Dutton, qui est, elle, à l'Université du Michigan de Ross Business School. Et Jane Dutton est aussi une femme qui a décidé d'aller sur le chemin et aucune de ces personnes aient un chemin simple pour y arriver. Alors, la première chose qu'ils se sont posées la question, ils disaient, OK, pour la compassion, on sait que la douleur existe dans le monde, la douleur existe dans l'organisation, on ne peut pas arriver au boulot et dire, OK, toi, douleur, tu restes à la porte et moi, je vais au travail. Ça pourrait être utile et on le fait, je pense, des fois, on le fait, on s'est dit, bon, je ne pense pas au fait qu'un tel est malade, mais bon, le fait est qu'on amène quand même avec nous notre douleur. Et ils se sont penchés sur comment tout ça s'organise, ces réactions à l'autre qui souffre à côté de moi ou que je sais, au sein de l'organisation dans laquelle je travaille, il y a des gens qui souffrent du pourquoi et comment je peux aider ou non. Donc, ils se sont posées ces questions-là et aussi parce que, évidemment, c'est quand même des chercheurs en organisation, on a l'obligation un peu de faire des modèles, un peu comme les économistes, il faut faire des modèles et donner des définitions un peu modélisées, dire qu'il y a douleur. Donc, leur définition est assez structurée. Pour l'instant, c'est très nouveau. Ils viennent de proposer ce schéma en 2014. Il y a la douleur. Mais bon, ce n'est rien d'extraordinaire. Je veux vous dire, 1 plus 1 égale 2. Je veux dire, je conçois que c'est très simpliste. Il y a la douleur en organisation et la douleur ne vient pas que de, si on utilise l'exemple de soi, de nous en souffrance qui arrivons au boulot et qui traînons le mal. Je veux dire, la douleur peut beaucoup venir de l'organisation. Je pense que pour ceux qui travaillent dans une organisation qui les fait souffrir, c'est facile de dire un grand oui à ça. Il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de... Il y a la douleur par le stress du travail, le montant, les charges de travail, je veux dire, sont croissantes. J'ai participé au Canada à une étude de recherche sur la vie privée publique, Work-Life Balance, un terme que je déteste, mais bref, c'était une étude longitudinale sur tout le Canada, sur tous les 10 ans, voire le niveau de stress, en gros, dans les organisations. Bon, je n'ai pas de bonnes nouvelles, ça croit. Donc, pour les jeunes, je suis désolée, ça ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le stress au travail augmente. Cela dit, et c'est une des raisons, c'est que l'on vieillit, mais surtout que les gens vivent plus longtemps, donc on a non seulement à s'occuper des enfants, on a à s'occuper des parents. Donc, la pression est des deux côtés et ensuite, il y a ce que vous tenez entre les mains, il y a cet objet qui fait qu'on en est accessible à tout moment. Donc, on est suisé de tous bords. c'est évident que la souffrance aussi du milieu de travail est forte. Il y a eu des vagues de licenciements violentes en organisation aussi qui ont contribué à beaucoup de douleurs en organisation. et il y a eu beaucoup d'études dans les recherches en compassion à l'organisation sur justement le licenciement au travail. Comment faire un bon licenciement ? Je vous assure qu'il y a des façons de beaucoup mieux faire que d'autres. Et d'avoir les conférences difficiles, ça je pense c'est une bonne leçon de vie pour tout, ça s'apprend et ça se pratique et c'est important de les faire quand on doit faire mal à quelqu'un, que ce soit dans la vie personnelle, bien sûr, mais moi je vous parle dans le milieu de travail, il y a des façons d'apprendre à dire à quelqu'un des choses difficiles, c'est important parce que pas de les dire, il remarquait que la souffrance était exponentielle dans les organisations où les gens étaient essentiels un peu, bon ben, désolé, tu pars, si t'as pas ton chèque, adieu. Donc il y a beaucoup aussi de recherches en organisation et en compassion des organisations sur ce sujet-là qui est évidemment un sujet d'actualité. La souffrance aussi et aussi, mais tu dis que c'est assez déprimant cette partie-là, la violence physique en organisation, donc le physical violence est ahurissante, c'est un milieu où il y a le plus de violence, où les gens, en gros, le nombre de meurtres et d'attaques au travail est très élevé. Alors ce sont des statistiques et des données américaines, j'en suis navrée, donc j'ai quelques statistiques européennes, mais cela dit, je pense que la violence au travail n'est pas à renier ou à négliger. Et enfin, la douleur aussi, des fois, vient en organisation, c'est-à-dire que les gens peuvent souffrir au sein de leur travail par des choses qui se passent à l'extérieur du travail. Je pense qu'on peut bien imaginer par exemple à Houston qui est sous l'eau, c'est-à-dire que les bureaux sont fermés, c'est un peu compliqué et difficile pour les gens qui doivent aller au travail que Jane Dutton dont j'ai mentionné tout à l'heure avait écrit après les attentats du 11 septembre, donc certains d'entre vous se rappellent, mais tout le monde sait ce qu'est le 11 septembre aux États-Unis, donc les attentats du 11 septembre ont été un choc énorme pour le monde mais pour l'Amérique du Nord et notamment par exemple un New-Yorkais. et elle a écrit elle aussi un appel aux leaders organisationnels sur le sujet Leading in Time a Trauma, le dirigeant en moment traumatique et elle fait appel elle aussi à la compassion et elle disait c'était dans le Harvard Business Review qui est l'équivalent donc c'est une publication pour public large et c'était l'appel à l'empathie et la compassion qui est nécessaire pour ces moments difficiles que nous vivons. Ce qu'elle avait constaté, ce qu'elle avait essayé de comprendre, ce qu'il avait intrigué et interpellé, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire la vie des sous l'eau où vous imaginez les deux Twin Towers ont disparu. Je ne veux pas sembler insensible à toute la violence et la tristesse que cela a engendré. Je ne suis pas aussi pragmatique que ça. Malheureusement, il faut que je mette cette douleur humaine de côté. Imaginez, vous travaillez, il y avait beaucoup de bureaux de trading, des traders, des gens qui échangeaient qui avaient nécessairement besoin d'un ordi, d'une connexion, d'accès au marché. Le marché s'est fermé une journée mais il était quand même ouvert ensuite assez vite. Il se trouve qu'il y a des bureaux qui faisaient ça et qui n'avaient plus d'ordi, plus de connexion, plus rien. Elle a constaté que des compétiteurs féroces, vous mettez un trader contre un autre, des gens qui se haïssaient. Après le 11-7 ans, on dit, écoute, je sais que ton bureau est vide, viens chez nous, on mettra un, ils appellent ça, ce n'est pas politiquement correct, mais un Chinese wall, on met un mur invisible entre nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne va pas se regarder mais on vous donne accès à nos ressources, on vous donne un bureau, on vous donne une connexion, on vous donne accès au marché, place de marché, le temps que vous vous remettiez sur pied. Et ce type de phénomène était constaté à plusieurs moments. Donc, une des choses importantes que dit la recherche sur l'organisation, mais pas qu'elle dise, on n'a pas besoin de celle, mais qu'elle rappelle, c'est que la compassion est belle et bien vivante. Je veux dire, on a tendance à croire que le business, c'est mauvais, c'est-à-dire que les gens qui sont commerciaux sont nécessairement anticompassionnels, si c'est un mot. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, parce que ça n'existe pas, il peut y avoir des vilains partout, comme il peut y avoir des vilains canadiens, bien qu'ils sont tous gentils, mais la recherche en compassion nous rappelle que la compassion est belle et bien vivante au sein des organisations et dans le monde. C'est-à-dire, des organisations, déjà, je vais arrêter d'utiliser ce mot parce que les organisations, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui oeuvrent à faire quelque chose ensemble. Donc, ce n'est pas comme s'il y a les organisations d'un côté et les êtres humains de l'autre. L'organisation, c'est une organisation d'êtres humains ensemble. Donc, il y a douleur, donc il y a aussi et il y a aussi compassion. Donc, elle est belle et bien vivante. Maintenant, dans la recherche en compassion, ils se sont posé la question à savoir comment ces compassions s'organisent. Alors, excusez-moi. Alors, ils ont constaté, ils ont demandé aux gens, essentiellement, il y a deux façons. Il y a soit vous travaillez quelque part ou vous êtes étudiant, vous remarquez qu'à côté dans vos parages, dans votre environnement, il y a quelqu'un qui souffre. Alors, comment vous le remarquez ? À l'instant, ce n'est pas important, mais qui souffre. Et vous faites, vous agissez donc à un niveau individuel. Je constate la douleur d'autrui et je fais quelque chose pour essayer d'aider si on veut ou porter cette personne. Soit, par exemple, des exemples qu'ils ont constatés au fil des entretiens, c'est de prendre leur charge de travail, d'organiser. Dans des cas, c'était une femme, par exemple, subissait de la chimiothérapie qui savait qu'elle avait un enfant, donc ils ont organisé de s'occuper de cet enfant, par exemple, de l'aider avec la charge haute. Donc, ça n'a rien à voir avec son travail, mais ils savaient que ça allait l'aider dans son travail. Dans sa vie, on s'en fout du travail. Et ensuite, elle peut s'organiser au sein de l'organisation. Une compagnie peut mettre en place ou développer, encourager certaines choses pour que la compassion se passe. D'une part, on constate que la compassion est plus grande avec des valeurs partagées qui sont en ligne avec la compassion, avec des croyances partagées, des normes, c'est-à-dire, quelle est la norme, quelle est la façon habituelle à laquelle on s'attend à ce que les gens fassent ces choses ? Si c'est en étant indifférent à l'autre, ça se perpétue. Mais par contre, si c'est en faisant attention à l'autre, ça se perpétue aussi. Le comportement humain est contagieux. Je fais une pause de Norbert Alter, une référence française. Il a écrit un livre qui s'appelle « Donner et prendre ». Il parle du don contre don. Je l'appelle l'expérience du métro, mais lui, il ne l'appelle pas comme ça. Mais il dit, en gros, prenez le métro, vous sortez, vous tenez la porte à la personne derrière vous, elle va déjà accélérer le rythme pour arriver plus vite et neuf fois sur dix, elle va tenir la porte pour la personne après. Donc, on connaît tous que la compassion aussi, ce n'est pas de la compassion, mais le geste. Le geste aimable, est contagieux. Et enfin, il y a aussi la structure des gens. Ils constatent aussi que dans une organisation où le réseau est fort, c'est-à-dire juste, pas le réseau, je ne parle pas de réseau social ni autre chose, mais où les gens, le lien entre les gens, les connexions, ces points de connexion sont forts, on constate que la compassion est plus forte aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'études aussi en réseau, c'est-à-dire le lien entre différentes personnes. Maintenant, donc, j'ai combien de minutes tu as fini ? largement. Largement. Alors, tout ça, pourquoi est-ce que ces chercheurs font tout ça ? Ce sont des bonnes personnes qui ont décidé de prendre des risques quand même professionnels pour être honnête, parce qu'académiquement, ce n'était pas gagné. j'ai parlé à Jane Dutton, j'ai eu le plaisir d'une fois la croiser à une conférence et elle a gentiment m'invitée à manger et elle me parlait de son parcours. Et ce n'était pas du tout sa destinée d'être chercheure en compassion. C'est quelque chose qui était important pour elle, elle aussi, comme tout le monde, motivée par une expérience à elle personnelle très difficile. et par contre, mais c'était un pari, mais qu'elle a décidé de prendre et qu'elle vit bien. Clairement, ça se trouve bien. Donc, je dirais à ta question, qu'est-ce qui peut aider un chercheur ? Je dis, prendre des paris sur soi, ses croyances profondes, ce qui nous anime. Et le fait, parce qu'elle croit que la compassion, compassion is a good thing. Compassion is good. On est d'accord. Je veux dire, il faudrait vraiment que je, je ne sais pas, vous allez me raser les cheveux si je dis autre chose. parce que ça serait mauvais. Et aussi pour encourager. C'est-à-dire de dire, je pense qu'elle voit tellement aussi, on sait qu'il y a du non-compassionnel dans les organisations. Donc, leur intention, c'est d'encourager, de démontrer au monde du business, du commerce, que la compassion est rentable aussi. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, on arrive à même mettre, il y a un coup, il y a un coup à la souffrance. Maintenant, c'est tout à fait, c'est voir, voir maintenant, c'est une question de santé publique. C'est-à-dire que la non-compassion est un enjeu de santé publique, que l'on essaie de faire venir un enjeu de santé publique, car le coût de la souffrance en organisation est exponentiel. On estime, une fois de plus, je suis désolée, ça a été une statistique assez semblable en France, on estime qu'à tout moment, dans toute organisation, au boulot, où vous soyez, ou à l'école, ou sur les bancs, à tout moment, il y a au moins une personne sur cinq qui vit un deuil. Et on sait tous que le deuil, une des choses les plus difficiles à vivre, de perdre un être cher, ou la maladie d'autruits. C'est normal qu'on reconnaisse tous quelqu'un qui... C'est une moyenne, donc il peut y en avoir dix dans un cours et puis il peut y en avoir quatre dans le temps. Et puis ensuite, ça dépend de l'âge, parce qu'il y a des âges aussi où depuis, on se rapproche du moment de notre deuil, il y a de plus en plus de copains qui aussi passent. Donc il y a un coût. Mais il y a un coût à ne rien faire. Donc le manque de compassion a un coût direct. Et je pense que c'est la motivation principale d'où la vulgarisation. Parce que pour que les gens qui sont dans les positions de décision, qui puissent agir pour changer les choses dans le milieu de travail, il faut arriver aux gens qui prennent ces décisions. Donc on peut tous être convaincus, mais si ça n'arrive pas aux bonnes oreilles, ce n'est pas futile bien sûr. Mais ce n'est peut-être pas aussi utile que ça pourrait l'être. Donc je suis tout pour, une fois de plus, la vulgarisation de la recherche. La compassion, les arguments qui sont donnés notamment, un des arguments les plus puissants si on veut pour les gens qui dirigent les entreprises ou les ressources humaines ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a définitivement un lien, une corrélation scientifiquement démontrée entre l'acte de compassion ou de bénéficier de la compassion et surtout d'observer la compassion. C'est-à-dire que d'être bénéficiaire de compassion ou de constater qu'autrui bénéficie de compassion au travail a quasiment le même effet. donc c'est genre c'est exponentiel et ça, non seulement ça et ça affecte, alors j'ai dû chercher le mot affective commitment, l'engagement affectif au travail, c'est-à-dire combien les gens sont attachés à leur travail, s'identifient et s'impliquent dans leur travail. Donc l'acte d'aider autrui affecte directement les autres, non seulement évidemment l'employé, mais tous les autres. Donc ça a vraiment un effet exponentiel. Et pourquoi c'est important pour les décideurs, décideurs aussi avec un E, en organisation, c'est que c'est un grand sujet à l'heure actuelle. On constate dans les organisations qu'il est très difficile de, ça a toujours été un enjeu, la rétention des gens, c'est-à-dire que l'objectif quand on embauche quelqu'un, c'est pas surtout s'ils sont bons ou s'ils restent. Et de savoir qu'on peut agir sur la fidélité de son employé, c'est énorme. Parce que ce levier-là, il se perd. Il est de plus en plus la fidélisation des employés puis aussi de l'employeur par rapport à l'employé, ça va dans les deux sens. Et, pas en perte de vitesse, mais disons, c'est de moins en moins évident. De savoir que c'est un des grands leviers sur la fidélisation de l'employé est un argument qui pèse lourd dans la balance avec quelqu'un qui est en position de décision. La compassion a plein d'effets positifs dans le milieu de travail et surtout l'effet le plus dramatique c'est la non-compassion. C'est-à-dire de rien faire. Alors ça, ça plante une organisation plus que tout. Par exemple, une des choses, c'est une fois de plus le deuil. De ne pas reconnaître le deuil que quelqu'un est en souffrance, par exemple, le deuil, le deuil non reconnu, disenfranchised, grieved. Il y a un mot en anglais pour ça, en français peut-être aussi, mais de ne pas reconnaître le deuil que vit quelqu'un et exponentiellement aussi de voir que cette souffrance n'a pas été adressée ou a été adressée d'une façon très cléricale, très numérique. C'est-à-dire, ok, tu as perdu ton mari, ça c'est mari, c'est quatre jours de congé, ton enfant c'est cinq jours, ta meilleure amie c'est zéro. Donc, en plus d'organiser la compassion, parce que c'est une forme d'organisation, c'est-à-dire d'avoir une politique pour ces congés et ils appellent ça les congés « compassionate leave » quand c'est pour le deuil. En français, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en anglais, le terme c'est « compassionate leave », donc c'est ce à quoi vous avez le droit par geste compassionnel. En plus, ça porte le nom, mais ça ne porte pas toujours l'intention. Ce qu'on remarque, c'est que c'est plutôt en général le N+, c'est-à-dire que le truc le plus efficace c'est quand quel que soit le niveau de l'organisation, c'est votre boss qui peut répondre à la demande, qui peut agir, qui a l'autorité déjà pour dire « écoute, prends le temps qu'il faut, reviens quand tu peux, sois avec ta famille maintenant, je pense que là, il vaut mieux que… » Et je viens de me rappeler, oh mon Dieu, j'ai un petit moment moins émotionnel. Quand je suis arrivée en France en 2000, ça ne m'arrive pas souvent ça. Mon père est décédé, j'étais en France parce qu'il est français et il est mort six semaines après que je sois arrivée ici et il était dans le sud de la France, bien qu'il soit breton, il s'est fait violence et il est allé dans le sud de la France car il faisait plus chaud. En breton, c'est très difficile et il est mort six semaines après. Je me rappelle être revenue au travail et c'était le plus beau cadeau que je venais d'arriver, vous imaginez. Je venais d'arriver au boulot, je venais de transférer en plus. Il m'avait mutée à Paris pour que je participe à plein de trucs et six semaines après, j'ai suivi une inutilité mais extraordinaire. Déjà que j'avais du mal, je ne comprenais rien mais là, c'était catastrophique et mon poste à l'époque m'a dit « Écoute, Nathalie, je ne sais pas, je n'ai pas d'historique avec lui. Écoute, prends le temps qu'il faut, tu vis quelque chose de pas simple, ce n'est pas grave, viens quand tu peux. Client, je m'en occupe. » Je suis comme « Oups. » Et franchement, c'était « Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé, tout ça, il est tout un fou. » Mais c'était le geste que seul Louis pouvait faire. Il n'y avait pas une notice genre un paragraphe de B, d'œil, employé, c'était lui qui répondait et ce sont les gestes les plus efficaces. Maintenant, cela dit, je suis bénéficiaire de cette compassion, de ce qu'on appelle compassion en organisation parce que je ne suis pas sûr que je crois que c'est ça la compassion. Mais, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans le milieu genre nursing ou médical ou hospitalier ? Parce que, oui, beaucoup de la recherche en compassion en organisation vient de nursing. Nursing, c'est un beau mot en français, je ne sais pas comment on appelle la recherche en infirmierie. Ce n'est pas le même sens. Mais bref, des infirmiers, le métier d'infirmier et d'infirmière car le compassion, c'est quand même au centre du cœur du métier. et ils sont beaucoup posés la question, notamment sur la question de ce qu'on appelle compassion fatigue, la fatigue compassionnelle. Je pense que c'était plutôt de se poser la question, peut-être que c'est juste la fatigue tout court. C'est-à-dire que, vu ce métier de plus en plus difficile et d'énormément de contraintes, ce n'est pas la fatigue de donner peut-être, c'est peut-être la fatigue d'avoir trop à faire. Et de pouvoir donner, il faut avoir peut-être le temps, il y a moins en moins de temps. Mais donc, il y a beaucoup de recherches aussi là-dessus. Mais que la compassion, il y a aussi le don de soi et aussi parfois une considération. C'est-à-dire que la compassion de vivre un métier compassionnel ou d'un être compassionnel n'est pas toujours simple. et je pense aussi, moi, qu'il y a un énorme lien ou un frein. Moi, j'ai une expérience à l'hôpital aussi, mon père avec un de mes enfants. Donc, un de mes enfants était... Il va super bien maintenant. Je vous raconte une histoire, mais dites-vous qu'il va super bien. Il est ado dans toute sa voix. Mais il était à l'hôpital l'année dernière. Il était à l'hôpital et il a eu d'excellents soins. Il a passé quelques mois là-bas et moi avec lui. Et donc, on était souvent en urgence. Puis on était aussi... Il était hospitalisé. Donc, il dormait là et je dormais avec lui. Et il y a des gens... Que des gens fantastiques. Je veux dire, waouh ! C'est une vocation, tous ces métiers. Je suis en admiration. Et il y avait notamment aussi beaucoup de bénévoles qui viennent, qui viennent, je ne sais pas si vous avez déjà qui viennent lire aux enfants, jouer avec les enfants, etc. Alors, mon enfant était plus vieux que la norme. Il n'y a pas beaucoup de pré-ados à Necker. Parce que les maladies n'arrivent pas en général à cet âge-là. On n'est plus à Necker, on est ailleurs. Et il y avait notamment un groupe admirable de personnes qui venaient, qui faisaient des spectacles, etc. Et quelqu'un est rentré, a fait un spectacle. Je connais mon enfant et je savais qu'il était mal à l'aise. Ce n'était pas quelque chose qui était approprié pour son âge. Il a plus 5 ans, il avait 11 ans, 12 ans. Et par contre, quand on lui a demandé comment tu as trouvé ça, il a dit, c'était bien, oui, parce qu'il va dire d'autre. Tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que je me penchais beaucoup sur la compassion, etc. Je me rendais compte que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que même si on demande à quelqu'un si tu aimais quelque chose, si c'est bon geste, avoir le bon geste, c'est une relation de pouvoir. C'est parce que l'adulte de mon air, l'enfant, qu'en penses-tu, il n'a pas osé questionner. Et la relation de pouvoir et la compassion sont un grand sujet. Et puis, la compassion des organisations, on va dire, c'est difficile de dire une chose pareille, que la compassion, ce n'est pas toujours bon. Voilà. Mais on sait, par exemple, que les études démontrent que le statut socio-économique de quelqu'un, plus il est bas, plus l'empathie est grande. La capacité d'empathie est grande et la capacité d'empathie correcte. C'est-à-dire l'interprétation de l'émotion de l'autre est plus grande. Et le phénomène inverse, plus la catégorie sociale-économique est élevée, moins la capacité d'empathie est grande et moins l'acuité, l'accuracy, l'acuité empathique est grande. Donc, il y a un phénomène. Alors, qui, en général, en position de pouvoir, ce sont les gens du milieu socio-économique supérieur, donc d'une empathie plus basse, et par conséquent, on sait tous que l'empathie est nécessaire à la compassion. Donc, une étude aussi a été menée pour essayer de démontrer le lien entre... Ce n'est pas exactement ce qui a été fait, mais en gros, c'était pour dire que les relations de pouvoir, c'est-à-dire que la personne qui a les moyens de, on va dire, je simplifie une fois de plus, donner plus de compassion, et bien c'est celle qui a le moins d'empathie et la moins d'acuité empathique. Donc, c'est dommage quand même. D'autre part, les personnes, en général, au niveau socio-économique supérieur ou en position de pouvoir organisationnel supérieur sont moins amenées à montrer leurs émotions et par conséquent, à ressentir les émotions des autres. Donc, ça devient encore compliqué. Les relations de pouvoir sont toujours présentes dans cette dynamique compassionnelle en organisation. et par conséquent, les programmes, si on veut, l'institutionnalisation de la compassion en organisation n'est pas nécessairement en train de promouvoir ce que l'on voudrait qu'il soit promu en organisation pour que la compassion puisse exister. Mais surtout, et je conclurai là-dessus, à la question est-ce que l'on peut organiser la compassion ? Je pense qu'on ne peut pas organiser la compassion. Je pense que la compassion, c'est humain. On ne peut pas forcer la compassion. On ne peut pas organiser la compassion. Par contre, on peut ouvrir et créer l'espace pour la compassion. C'est-à-dire, pour que deux choses, ce n'est pas seulement que les gens puissent agir et aider l'autre, déjà que ce soit acceptable, parce que si les autres vous regardent et disent, c'est encore le trop sensible qui va aider l'autre, c'est bon. Ça aussi, ça joue. Donc, il faut cet espace pour que l'autre, ce soit bien vu, récompensé, etc. Mais aussi, c'est de pouvoir exprimer sa douleur. Parce qu'exprimer la douleur, ce n'est pas très simple. On n'a pas envie nécessairement que l'espace le permette. Alors, on ne peut pas organiser nécessairement la compassion, mais on peut certainement aussi apprendre. Moi, je suis donc au sein d'une école aussi, présidente de l'École internationale de Paris. Une des valeurs centrales, c'est le système d'éducation du bac international. Et dans ce système d'éducation, une des valeurs centrales, c'est le caring. C'est l'empathie et la compassion. On n'enseigne pas la compassion. On enseigne déjà ce que c'est la souffrance. On enseigne quels sont les cues, les indices. Et on enseigne peut-être les voir et les entendre. Et aussi, comment les exprimer. Parce qu'on a un peu mal d'apprendre même des enfants à exprimer bien que, bon, de faire beaucoup de bruit, à exprimer leur douleur. Ce n'est pas toujours simple. Il y a des mots qui peuvent être avenants pour que les autres puissent avoir envie de les aider. Je pense que l'écoute est un don. Elle en a perdu. Pas perdu. Je ne sais pas si on l'avait. Je ne sais pas si je l'ai. Mais l'écoute véritable. Je pense que ça, c'est un sujet, par contre, où le milieu de la médecine parle beaucoup. Je ne sais pas s'il l'applique tout le temps. mais en parle beaucoup. D'écouter profondément. Pas écouter ce que je pense que j'ai envie d'entendre, mais d'écouter ce que la personne est en train d'essayer de me dire. Son vrai souhait. Et de pouvoir développer la culture de compassion. Et je conclue pour de vrai, comme on dit au Québec, pour de vrai, avec l'idée le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut me faire en termes de compassion. Parce que face à la douleur, la vraie douleur, profonde douleur, par exemple le deuil, si on souffre, il n'y a vraiment rien qu'une autre personne peut faire. La douleur, elle ne va pas partir. Je ne pense pas qu'il faut qu'elle part en ses sermes. Je pense que dans ces espaces dont je parle, je pense que de laisser à la douleur avoir de la place, on a un peu, peut-être aussi on avait avec du Nord qu'on a un peu dans la, on veut être dans le, je ne sais pas, tous être dans le pont, le beau, c'est génial, on s'amuse, tout va bien. Je pense que la douleur a besoin de reprendre sa place aussi dans cette conversation. et je pense que c'est mon cheminement parce que de retourner à la définition originelle de la compassion qui est de souffrir avec et ou de sentir avec, je pense que le plus beau don, ce n'est pas évident en organisation, c'est de pouvoir juste s'arrêter et être. Et c'est cette question de, on est dans le faire parfois dans la compassion organisationnelle, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? La réponse c'est soi, être, soit là, ne dire rien, de savoir se poser avec la douleur, ça nécessite vraiment qu'on soit à l'aise avec la douleur et ça, ce n'est pas toujours simple, je vous assure que ce n'est pas moi qui ai essayé de leçon de la donner à qui que ce soit. Mais voilà, donc ma conclusion c'est de retourner à la définition de souffrir avec et d'être plutôt dans le être que dans le faire. Voilà, en gros, comment on voit les choses à l'heure actuelle. Merci, vous avez des questions ? Je ne sais pas. Merci. J'aurais juste une question, peut-être un lien avec la dernière séance. Donc, vous dites retourner à la définition de la compassion en évoquant l'autre dans ces définitions et en permettant la souffrance non seulement souffrir avec le but comme si la souffrance était quelque chose tout de suite à soulager, à faire disparaître, mais parfois peut-être traiter la souffrance comme quelque chose qui est inné à l'être humain, revenir à la définition de l'homme qui se souffre toujours, qui souffre. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous voyez des différences dans le système anglo-saxonne par rapport à, par exemple, au français dans cette approche à la douleur ? Moi, je peux, par exemple, donner un exemple typiquement slave contre les médicaments analgétiques, que la douleur est une bonne chose, que, par exemple, chez la femme, la douleur pendant les règles est la douleur qui prépare à l'accouchement, qui est une douleur à connaître, à comprendre. Évidemment, je ne dis pas ça de manière générale pour toutes les douleurs, mais est-ce que vous voyez peut-être une approche américaine ou anglo-saxonne qui est plus orientée vers l'élimination de la douleur ? Ou est-ce qu'on est aujourd'hui peut-être plus dans cette approche qui permet la douleur dans l'organisation, au travail, qui laisse la conversation en vertas ? Alors, la réponse est double, en fait, parce que je pense que c'est un bon constat. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des différences culturelles, évidemment, entre l'Amérique du Nord et, disons, l'Europe de l'Ouest. Évidemment, je ne suis pas experte, donc là, ce n'est pas du tout empirique. Ce que je vous dis, c'est de mon expérience et de conversation avec d'autres. Mais aussi, la société et comment la vie, la société, comment vit l'organisation. Je trouve qu'en France, le milieu du personnel, professionnel est beaucoup plus divisé qu'en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'applique à la vie, c'est-à-dire la douleur, par exemple, la tolérance à la douleur, n'est pas nécessairement ce qui va s'appliquer dans l'organisation. Ça, c'est mon constat. Ce n'est absolument pas scientifiquement démontré ou empirique. Je ne peux pas vous dire, 3 000 personnes ont dit que... Mais je ne me suis pas penchée sur ces différences. Mais je pense qu'il y a une différence de l'approche face à la douleur, la tolérance à la douleur. Je pense que définitivement, aux États-Unis, notamment, sur la côte Ouest, peut-être plus particulièrement, il y a un désir de... Oui, il y a quelque chose de beau d'être voué au bien-être, au développement de soi, mais je pense que parfois, on ne laisse pas beaucoup de place à la douleur, même dans tous ces efforts de compassion à l'organisation. C'est de dire, je ne sais pas, des fois, il faut dire life sucks. C'est juste... Il y a des moments... Ce n'est pas génial, mais ça fait partie de la vie. Pour qu'on ait le bon, il faut qu'on ait le moins bon. Mais je ne dis pas qu'il faut plus de souffrance. Je dis simplement qu'il faut peut-être plus de place à la souffrance. Je ne sais pas qui serait le plus tolérant avoir plus de place à la souffrance. Je pense que la souffrance humaine, de toute façon, elle est égale où qu'on soit. Ça, c'est juste... Il n'y a pas de hiérarchie. On est tous égales face à la souffrance et on va tous mourir un jour. Donc ça, la dette de douleur est la même. C'est la même. Peut-être que c'est expérience, experiment, elle se vit différemment, mais la douleur est la même intensité. Quand vous êtes face à un accouchement où vous dites sur un truc de 1 à 10, où est-ce que vous êtes, la contraction fait mal, elle fait mal. Mais je dois dire que je suis très reconnaissante en France, où en fait, on vous donne des médicaments face à la douleur à l'hôpital quand vous avez des contractions. Donc je suis très reconnaissante. Alors qu'en Amérique du Nord, bizarrement, on n'en donne plus. Alors c'est peut-être une question de coût. Je ne sais pas si c'est une question de tolérance. Mais il y a des différences notables entre les cultures. Et c'est sûr qu'au sein d'une organisation, la tolérance a l'émotion peut-être. Pas uniquement la douleur, mais toutes les émotions. j'ai l'impression qu'il y en a plus ici. C'est terrible ce que je veux dire. Mais parfois, 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 on ne peut pas répéter ce que je veux dire, mais parfois, il y a plus de subtilité en France. Et donc, c'est sûr que... Mais pas que, ce n'est pas vrai, parce qu'on peut tout être aussi subtil. On me dit, non, c'est ridicule, mais si je dois généraliser, stéréotyper, peut-être qu'on tolère plus la douleur, mais peut-être qu'il y a plus de place pour la douleur. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas assez de place, en tout cas, en Amérique du Nord, bien que ça fait longtemps que je suis ici. C'est dommage. Je pense qu'on rate quelque chose à ne pas laisser un peu plus de place à la douleur. Pas plus de douleur. Place à la douleur. Pas plus de douleur pour tout le monde, non. Il y en a bien assez dans le monde, on n'a pas besoin d'en créer. Cela dit, on peut laisser la place à la douleur, et je pense qu'elle sera moins douloureuse si on la laisse exister. Et je pense qu'elle est aussi, attends, je pense qu'on a, je ne sais pas, j'étais en train de relire, je ne sais pas, le poète Keats, le poète anglais Keats, une vie mais dramatique, j'ai perdu son père, son père, il a vécu, il est mort à 25 ans, en plus, je ne sais même pas. Il n'a écrit que 40 volets de poésie, Keats, pourtant on connaît tous Keats, je pense, non ? Et on voit beaucoup d'oeuvres qui émanent, il y a une force, alors je ne dis pas qu'il faut de la, on a eu cette discussion nous unins, et il faut que je fasse attention, mais il y a une force génératrice aussi dans cette émotion-là de la souffrance, comme dans la joie, dans l'émerveillement, comme dans le sublime, je veux dire, nous inspire. Il y a aussi quelque chose qui nous inspire qui est vrai et authentique dans la souffrance, parce qu'on sait que ça nous connecte à tout le monde. Tout le monde sait ce qu'est souffrir, donc on a cette connexion humaine. Je trouve ça assez merveilleux. Je trouve que la souffrance nous rapproche, pas seulement parce qu'on se met ensemble pour aider l'autre, ça c'est déjà extraordinaire, je trouve que c'est bien, mais aussi c'est une expérience, shared common experience, une expérience à nous tous. c'est-à-dire que quand on est dans une classe de la domination, on a moins besoin parce qu'il y a d'autres bénéfices ailleurs. ce que je pense, c'est aussi qu'on se protège, c'est-à-dire qu'il y a une forme de protection et d'animation. De dire, oui, de dire qu'il y a moins de, qu'il y a la même douleur, oui, elle sera vécue ou elle sera gérée autrement. Mais si quelqu'un peut, alors je ne connais pas tout à fait exactement le mécanisme, comment il s'opère, il y a différentes théories là-dessus et je ne vais pas en parler longtemps, mais je pense que si la personne pouvait lâcher l'emprise de sa position de pouvoir, la douleur est la même. C'est-à-dire que l'être humain peut souffrir autant, mais ne se laissera pas autant affecter par l'autre. C'est d'avoir de l'influence, d'avoir de la place sociale, peut-être que ça crée moins de douleur, ça ne nécessite pas un besoin de compassion. Oui, bien sûr, non, non, mais c'est tout à fait légitime comme provocation. Pour certains, souffrir est une forme de perverse, surtout, il y a aussi la perception de l'autre, c'est-à-dire que si l'autre me voit, moi, en tant que dirigeant, par exemple, ou dirigeante, souffrir, c'est une forme de faiblesse. Par exemple, on sait très bien que si, je ne sais pas, l'étéran était super malade, on n'en parlait pas, parce que de savoir que son leader est malade, ce n'est pas une bonne chose. Ça crée, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un leader malade, mais c'est vécu aussi comme ça, ce n'est pas seulement perçu comme ça, c'est vécu. Il y a peut-être un bon article que je recommanderais d'une de nos collègues qui vient souvent de Sciences Po, Anaïs, si je dis bien son nom de famille, Rességuier, je le mettrai sur le site, elle a écrit sur le sens moral des actions humanitaires, où elle explique précisément ce qu'on a évoqué avec cette question, l'hierarchie des organisations, par exemple, comme les Nations Unies, UNESCO, l'OCDE, où en ayant une place à un grade plus supérieur devant l'institution, on perd le contact qu'on a, par exemple, avec le terrain, avec les gens qui viennent de commencer avec les mêmes motivations avec lesquelles on a commencé, et que peut-être on perd une empathie, émotion, à cause de cela, et que, aussi, c'est une cause et une conséquence, on souffre d'une autre chose, on a une autre souffrance, précisément parce qu'on n'est plus, elle a fait une recherche pleine d'interviews, où les gens répéraient toujours le besoin d'au moins voir le département se réjouir dans un travail qu'ils ont fait, avec une contribution qu'ils ont fait, ou de revenir au terrain. Donc, comme, ce qui m'a fait penser à ce que vous avez dit par rapport à l'enseignement dans votre école et de la chance coopériste, où les élèves, on les enseigne ce qu'est la souffrance et ses indices et comment l'exprimer, et ne pas limiter nécessairement la souffrance à une hiérarchie, ou de se dire que, parce qu'on a une certaine position ou une période de vie, qu'on n'est pas autorisé de vivre une souffrance, que ce n'est peut-être pas, que ce n'est pas une, qu'on n'a pas le droit, donc de s'autoriser à en parler, c'est justement ce que je vois avec des systèmes scolaires comme Montessori, par exemple, il y avait une étude où il n'existait presque pas, presque jamais, de bullying, je ne sais pas comment dire bullying, en français, dans ces écoles, entre ces élèves, et que, malheureusement, c'est très fréquent dans d'autres systèmes scolaires ou peut-être, justement, ce que vous avez dit, reconnaître qu'on souffre tous, on a tous des moments de faiblesse, on se sent tous mal dans un système, dans une institution, laisser la place à cette communication, à ce dialogue, ce qui permet de l'éviter à tous les échelles. Alors, par rapport à ça, mais ça ne répond pas à votre question, c'est toujours le problème que j'ai, moi, par exemple, avec tout ce qu'il y a en ce moment sur la compassion et l'organisation, c'est que c'est très... Excusez-moi, j'ai utilisé des mots qui ne sont pas français, mais c'est très focalisé sur le faire, c'est-à-dire sur l'action. Quand on regarde leur modèle, je trouve que ça s'éloigne du souffrant, c'est-à-dire qu'on s'occupe du faire, de la personne qu'il faut agir, qu'il s'intéresse. Alors, c'est noble, je veux dire, il faut du faire, il faut la place au faire et aider l'autre et c'est des sois et ses compétiteurs, aider les gens sous l'eau, sous l'eau, etc. Il faut être dans le faire, mais à être autant dans le faire, une étude a démontré aussi qu'on sait tous que le stress, par exemple, à long terme, un stress intense à long terme, ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des études très récentes, notamment qui viennent de Stanford, d'un neurologue Stanford, qui a démontré, qui étudiait en ce moment les effets, les bénéfices du stress à court terme. Les bénéfices sont même, déjà, ils faisaient physique, mais ils se posaient la question du bénéfice, c'est-à-dire le stress, par exemple, le trac, on sait très bien que c'est très utile, le trac peut être très moteur, il peut être paralysant, mais il peut aussi être moteur de quelque chose de très créatif, de génial, donc de vouloir, ce qui est proposé, c'est-à-dire de pouvoir enlever aux gens, si vous voulez, la douleur, c'est peut-être les priver aussi de génie, les priver de... Je ne parle pas, on s'entend bien, je ne parle pas qu'il y ait plus de douleur, mais je parle de... On ne peut pas enlever la douleur de l'autre, et d'essayer de faire, d'être toujours dans le faire pour l'autre, et aussi comment il est vécu pour la personne qu'il reçoit, parce que dans ses positions d'autorité, dans ses structures, dans cette espèce de dynamique, il y a aussi celui qui reçoit, ou celle qui reçoit, si on veut, le geste compassionnel, on va dire, dans cette hiérarchie, il le reçoit de quelqu'un qui est, on va dire, son supérieur hiérarchie, qui est sa supérieure hiérarchique, et dans une position, il est très difficile de contester le geste, c'est-à-dire, en fait, ton truc, ça ne me plaît pas du tout, ça me cassait pied, je connais quelqu'un qui vivait un deuil, je ne sais pas, il y avait des gens qui étaient tout enchaînement en train de m'amener de la bouffe, et moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'être toute seule et de pleurer, quand on vient de s'asseoir sur mon canapé et qu'on pleure avec moi, ça me va, mais chez moi, importe, je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise ou la porte, en fait, ça m'embête, je simplifie, mais c'est-à-dire que, bon, eux, ça leur fait plaisir, bon, d'accord, ils se sentent bien, j'ai amené à manger un sel, je suis bien, ah ben oui, d'accord, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on sait que, et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si c'est le boss, mais dire, attends, mais tu me casses les pieds, non, c'est plus difficile, quand il y a ce, et même si c'est son collègue, et même, c'est des relations, mais surtout, si la relation pouvoir est en situation pas d'égalité, et bien, la dynamique, et tout de suite, c'est la personne, comment est-ce qu'elle peut savoir que ça n'a pas marché ou que ce n'est pas un geste utile, elle ne peut pas, donc ça perpétue encore, et ensuite, c'est tout le bloc qui amène la bouffe pour le moins, qui la livre tous les soirs, et tous les soirs, elle se dit, mais bon sang, laissez-moi vivre mon deuil, il faut savoir que l'autre est là, mais peut-être si l'autre juste venait et disait, est-ce que je peux m'asseoir un moment avec toi, mais ça c'est difficile, et je pense que quelqu'un, tu l'avais dit, par rapport, une personne qui a dit, de s'asseoir avec l'adulte, déjà de comprendre l'adulteur de l'autre, ce n'est pas simple, mais ça nécessite nécessairement que moi j'arrive à être bien avec moi-même, donc bon, il y a tous les enjeux qui sont plus compliqués, et donc je me demandais si en organisation, peut-être que le plus beau cadeau aussi, bon, quand il y a des enjeux physiques ou logistiques ou de bureaux où les gens ont perdu leur maison, je veux dire, à Houston, il y a des gens où leur maison est sous l'eau, dans les cheveux, en Californie, je veux dire, il y a des moments, là il faut agir vite, il faut que l'organisation s'occupe de ses envoyés, ça il n'y a aucun doute là-dessus, c'est-à-dire que le geste doit être, je te trouve un logement, je te loge, je te nourris, je te donne transports, et aussi je m'occupe de ta famille, ça c'est le geste à avoir, c'est dans le faire, là il n'y a pas de doute, par contre quand c'est autre chose, quand c'est émotif, peut-être que le faire n'est pas le meilleur endroit où aller, et peut-être que le geste d'offrir de la self-compassion, de permettre à l'autre d'être plus compassionnel envers soi. Parce que ce faire là, ce n'est pas de la compassion ? De la quoi ? Ce faire là ? Oui, oui, voilà, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la compassion, mais selon ce modèle-là, qu'ils essaient de vendre si on veut aux organisations, donc je ne sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils seraient très fâchés si ils m'entendaient dire ça, ce n'est pas, parce que c'est dans le faire, c'est pour ça qu'il faut revenir dans le être pour cela, mais c'est plus compliqué à expliquer dans un monde d'organisation et à faire. Je voulais te réagir à ce que vous venez de dire. sur la question du faire et de la présence, je trouve ça intéressant, mais du coup, ça pose le problème de ce qu'on peut avoir de la compassion à distance, et est-ce qu'on peut répondre à distance à ça, parce que la présence face à quelqu'un qui est l'autre but de monde, c'est un peu compliqué. Par rapport au deuil aussi, dont vous parliez, moi je trouve que l'histoire pour raconter, c'est surtout une erreur de jugement de la part des autres, et qu'il n'y a pas forcément de recette miracle, et qu'on sait très bien que dans la souffrance, on prend cette image-là avec les étudiants, la douleur c'est un peu comme une musique à laquelle on ne nous accorde pas, il y a des moments quand on souffre, on a envie de mettre une musique triste, de rester, et puis il y a des moments où on a besoin d'autre chose, et donc c'est vrai que pour les autres ce n'est pas forcément facile de savoir à quel moment la personne en est, c'est tout le travail de la compassion. Et du coup, je me disais, je ne suis pas sûre que la souffrance soit créatrice, en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit forcément créatrice au moment de la souffrance, je pense qu'il faut qu'elle s'allège pour qu'elle puisse devenir créatrice, parce que je pense qu'au moment même de la souffrance, du pic de souffrance, je ne suis pas sûre qu'on ait cette capacité de créer et qu'il faut quand même prendre un petit peu de distance avec elle pour pouvoir être dans la création. Oui, non, je pense que les choses n'arrivent jamais instantanément avec une autre, c'est comme le change, je veux dire, absolument, je pense que je serais plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les deux moments ne peuvent pas exister au même moment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Peut-être la question est de savoir est-ce que déjà de se laisser aller à ce pic, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui résistent à la souffrance, ne laissent aucun pic, peut-être se privent aussi d'une émotion, je ne dis pas qu'il faut aller droit dans le mur et être suicidaire, mais on se prive peut-être d'une émotion qui peut générer autre chose, c'est-à-dire c'est l'expérience humaine, est-ce qu'on se prive, je me parle un peu à moi-même car j'ai eu tendance beaucoup de mave et à m'assurer de ne pas aller dans certaines zones mais en fait réalisant aussi qu'en faisant ça on se prive de quelque chose comme si on se prive du stress, certains stress au travail, ça peut, je ne sais pas, des fois dans les pics de stress de travail on fait des trucs vraiment chouettes quand on arrive à, je ne sais pas, on s'étonne, on s'étonne sur ses capacités. Je comprends l'idée de dire que le déni de la souffrance peut finalement faire souffrir à l'intérieur. Moi je crois que ça peut tout à fait ou causer autre chose. Ce que Pauline a dit par rapport à peut-être il faut du temps par rapport vis-à-vis sa propre douleur mais si c'est un exemple que j'ai lu dans le livre que tu savais mais si elle est peut-être discernée par l'autre il y a un bon exemple dans l'Awakening Compassion par Monica Warline et Jane Datton dans l'interview où la personne qui interviewait s'est rendue compte que l'interviewee la personne interviewée je ne sais pas comment dire en français était très stressée très mal à l'aise et au lieu de continuer dans ces cadres vous avez dit une phrase de contester le geste ou le cadre de quelque chose au lieu de continuer dans ce cadre d'interview très formel et très hiérarchique cette personne a raconté une blague a dit ok on fait une pause et la personne a commencé à rire et tout de suite elle a pu continuer l'interview en montrant dans ses capacités qu'elle n'était pas du tout capable d'en parler de vivre donc peut-être si elle est répérée par l'autre elle peut être tout de suite créatrice mais comme Pauline l'a dit c'est nous et notre souffrance tout seul il faut dire justement pour que ce soit créé je pense que le temps de toute façon n'est pas à remettre en question tout à fait je veux dire je ne peux que être d'accord parce que non mais je veux dire il y a des choses qui prennent du temps les choses n'arrivent pas instantanément l'une avec l'autre et absolument il faut un certain temps et peut-être qu'en organisation c'est une véritable question parce que le temps c'est une chose donc déjà au quotidien on en manque cruellement et au travail on en manque au moins aussi cruellement donc il est possible que cette dimension du temps devrait être abordée aussi c'est une excellente contribution il y a un petit mail à Jane Dutton disons avez-vous pensé à la dimension du temps oui c'est un moment droit à un débat qu'on avait eu ici sur la rationalité instrumentale c'est-à-dire qu'en fait à mettre en place tout le temps des protocoles des procédures on en vient très souvent à empêcher justement le jeu conventionnel je donne un exemple je suis même travaillant dans un état où il y a deux personnes âgées et le principal obstacle à la compassion est le temps parce que le temps est mesuré protocolisé les procédures sont telles qu'on ne doit consacrer que tant de temps pour s'occuper de la toilette d'une personne âgée quelle que soit sa condition qu'elle soit malade à la dame ou c'est complètement normal et c'est très difficile de décupabiliser en fait ces personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et on est sur référent éthique pour cette structure on a mis en place des réunions interdisciplinaires où quel que soit le niveau hiérarchique tout le monde est présent et entend ce que l'autre a à dire et le simple fait de laisser la parole et de dénoncer que les personnels les plus rapprochés des patients sont autorisés à sortir du cadre et que c'est justement là la meilleure des choses qu'on puisse faire pour le travail et pas seulement dans un but d'efficacité matérielle et opérationnelle pour l'entreprise puisque c'est ça aussi et bien je pense que c'est là que se retrouve la vraie compassion comme don pour la personne dans la façon d'être plus que dans l'observation de ce qui a pu être enseigné tout à fait je ne sais pas si vous dites exactement ce que je dis mais ça me paraît très important d'avoir en tête cette façon de penser qui n'est pas tournée uniquement vers la matérialité des faits et de l'organisation avec l'efficacité finale pour l'entreprise mais que c'est quelque chose qui se passe en dualité entre une personne qui intervient auprès d'une autre personne singulière et dans un moment de données particulier et c'est en effet le constat aussi des chercheurs en compassion en organisation c'est à dire que c'est la personne la plus proche de soi la proximité joue énormément ensuite il y a des complications avec la proximité c'est-à-dire qu'on tend peut-être dans un milieu plutôt homogène mais dans d'autres milieux on peut aussi on tend à aider celui qui nous ressemble on tend à aider je ne dis pas vous je dis en général et le particulier est toujours différent du général par contre c'est exactement ce qu'ils observent en compassion en organisation c'est exactement ce que vous faites c'est à dire c'est à dire il y a parce que vous votre entièrement organisationnel votre client votre patient votre client mais vous dans l'organisation il y a cette souffrance de cette pression et justement je demandais c'est des gens je pense que vous avez dit que vous travaillez aussi en milieu hospitalier et beaucoup de recherche notamment est venue de l'Angleterre car il y a eu une énorme crise sur le care le care crisis il y a eu un véritable problème ils ont remarqué que le niveau de soins étant perte de vitesse et que la violence face aux patients devenait extrême il y a eu un plan d'enquête etc et de recherche à ce sujet là et c'était la question de savoir comment est-ce que entre nous au soin s'occuper il y a beaucoup beaucoup de recherches là-dessus et de constats sur ce je vous appellis sur ce geste que vous avez envers vos vos équipes la parole aussi la parole et l'écoute autant pour le patient que pour son collègue qu'il soit le médecin le soignant etc avec cet aspect sur lequel moi je pense qu'il faut insister c'est que on ne sépare pas le soin du prendre soin que les deux se complètent et sont complètement complémentaires on ne peut pas véritablement donner un bon soin si on sépare d'un autre et une de mes questions de recherche était est-ce qu'il faut être bon envers soi pour être bon envers les autres en termes d'organisation est-ce qu'il faut aussi être bon envers soi-même c'est-à-dire vers nous-mêmes l'organisation pour être bon vers autrui et je pense qu'il faut il faut s'occuper c'est-à-dire que de care compassion quand il y a souffrance c'est de savoir s'occuper de tout le monde de ne pas discriminer je ne m'occupe que de moi c'est-à-dire que de mes employés c'est-à-dire ok Justin tu souffres mais là je prends le temps que je peux pas juste mes employés et mes employés vont aider aussi largement je reviens à la question de la compassion c'est-à-dire est-ce qu'on peut compassionner c'est un verbe ? est-ce qu'on peut être compassionnel ou porter compassion qu'est-ce qu'on fait ? compatir compatir ça me semble différent mais ok est-ce qu'on peut compatir à distance donc la compassion à distance et alors ceux qui sont dans la méditation et le 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 mindfulness estiment que tout à fait que le bien-être que l'on peut envoyer est dans le monde c'est-à-dire dans il y a cette question il y en a qui qui oeuvrent par exemple sur ces questions de compassion et qui est signe que la compassion peut justement rendre le monde meilleur en étant compassionnel de ce sentiment de c'est-à-dire même si on est à côté de quelqu'un qui souffre cette énergie-là va dans le monde certains le croient on a même les chants qui nous accompagnent est-ce qu'il y a d'autres questions il faut que je la retrouve vous pouvez me laisser vos coordonnées je peux vous l'envoyer je l'ai pas il y en a il y en a plusieurs en fait j'ai mélangé quelques études avec ce que je vous ai dit parce que c'était plus c'était pas peut-être courageux de ma part mais c'était plus simple à ce moment-là mais celle-là en particulier oui je peux vous l'envoyer si ça vous gêne pas on peut parler de stratégie de management est-ce qu'on peut parler de stratégie vous voulez dire en général ou vous et moi est-ce que vous avez des exemples vous l'avez dit comme ça donc il y aurait plus de productivité quelle que soit la bonne idée ah le lien compassion et résultat oui oui c'est oui en tout cas c'est l'intention parce que l'intention est-ce que c'est mesuré sous cette mesure oui oui par exemple affective commitment c'est du chère l'engagement affectif c'est mesuré il y a affective commitment scale il y a une scale une échelle une échelle d'engagement affectif et ça a été démontré que les organisations dites compassionnelles où la compassion a plus de place et plus de d'axes pendant l'action mais où la compassion est plus présente a un plus grand engagement surtout si c'est-à-dire qu'il y a c'est pas seulement dans la culture qui c'est au quotidien mais l'acte de la l'acte moment donc il y a ces gestes il y a cette organisation que vous décriviez en tant que médecin de vos équipes et il y a aussi comment on réagit quand il y a crise par exemple je vais donner l'exemple d'une inondation ou ou autre par exemple je pense que de voir comment les organisations ont réagi à certains des employés qui ont souffert lors des attaques par exemple à Paris ça c'est dans un pré-coup oui mais par exemple mais la douleur elle est dans un pré-coup d'abord il y a la peine la douleur elle est en même temps de près sur le deuil non mais ah pardon peut-être que je comprends mais c'est démontré c'est-à-dire que de ne rien faire est vraiment pas une bonne idée et il va vous coûter très très cher de mal virer quelqu'un va vous coûter très très cher parce que ça vous coûte cher pas seulement parce que vous pouvez être poursuivi en tout cas aux Etats-Unis ici bon c'est différent mais je ne suis pas américaine donc je dis ça juste c'est ce qu'on me dit mais de rien faire a un coût énorme par exemple une des plus grandes violences au milieu de travail aux Etats-Unis donc quelqu'un qui est revenu une tuerie mais terrible en milieu de travail c'était suite à un licenciement mal fait c'est-à-dire c'était un licenciement brutal il a dit vous de toute façon bon évidemment je ne sais pas que la personne elle s'est levée du mauvais pied puis après il y a plein d'autres enjeux c'est évident mais je veux dire les violences suite à des violences du travail une violence enjante souvent une autre on ne doit rien faire et c'est démontré et de ne pas agir face à la souffrance c'est qu'il y a un coût l'absentilisme lié à par exemple à la souffrance donc ça c'est mesuré un coût énormissime c'est par milliards d'euros que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis en perte de productivité en perte de et ensuite en contagion de perte de productivité alors je ne cherche pas vous me posez la question il y a quelque chose pour le coup vulgaire peut-être de mettre un chiffre à tout ça mais ça parle ça parle de personne c'est plutôt dans ce sens là mais il y a des chiffres très probants qui est très très parlants et le coût d'augmenter l'engagement affectif le bien le coût c'est énorme le turnover de remplacer un employé c'est un coût mais énormissime ça coûte deux fois plus cher que d'employer quelqu'un et de le faire la première fois donc là aussi il y a directement une validation si on veut commercial très claire le bien est vraiment basique et le chiffre est très très élevé un peu plus cher un peu plus cher on l'aise de la discussion je vis du work en Big Four en Cape in Green et le raisons pourquoi je n'ai pas la vie de la vie de la vie des gens qui sont tout ce que vous parlez maintenant, donc la compassion. Ils ont un grand tournoi, mais ils ont un grand salaire. Et peut-être que ce sont les raisons que les gens restent dans les compagnies. Je ne crois pas que ces compagnies ont reçu tellement de personnes. Et ils sont encore une des grandes compagnies dans le monde. Je pense qu'il n'est pas une question de la compagnies. Je pense qu'il n'y a pas de compagnies. C'est mon expérience. Je me demande comment ils sont encore plus nombreux. Je pense que c'est un jeu numérique. Je pense qu'ils peuvent recruteraient des gens pour churner. et je pense qu'ils ont terminé. Maintenant, ce qu'ils ont démontré, c'est que les gens qui ont essayé d'alternatives sont en fait très efficaces et plus profitables. Maintenant, la science n'est pas encore conclusive, mais c'est très bien démontré. Vous parlez anglais ou pas ? Oui, je comprends. Non, non, mais je me dis, attends. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'une grosse compagnie qui embauche plein de gens, les use, les squeeze et les jette finalement, parce qu'elle dit j'ai travaillé pour une plus grosse boîte, j'étais super bien payée, j'avais un super job, mais j'avais une vie horrible, j'avais pas de vie. Et puis, en plus, ils ne sont pas du tout compassionnels. Comment ils font pour exister ? Puisque vous dites la compassion, c'est bon, alors pourquoi ils existent encore ? Ils existent encore parce qu'il y a encore des gens qui veulent déjà être, qui sont dans un modèle où ça a du sens pour eux, etc. Et je pense que ça change, honnêtement. J'espère en tout cas que... J'ai travaillé pour aussi ces compagnies-là. J'ai pas eu tout à fait un même expérience. Moi, j'étais le côté conseil, pas audite, donc j'avais pas beaucoup plus de vie, mais peut-être un peu plus de compassion. Et moi aussi, je suis partie et je suis arrêtée, je suis retournée aux études, donc... Mais je pense que ça ne change pas nécessairement dans ces organisations-là. Il y a toujours ce turnover très élevé. Mais il y a le désir de gens, comme je vous décrivais, d'aller vers justement les chefs d'organisation là et de dire, ok, faisons autrement. Et en fait, le autrement, je vous assure, va vous rapporter au moins autant. Et justement, à Stanford, j'étais à une conférence où c'était organisé par C-Care pour le monde du business. Et c'était des gens du milieu d'affaires qui parlaient de leur approche compassionnelle, non seulement à leurs employés, mais au monde. Et qu'en fait, ils étaient beaucoup plus profitable, plus... Ils avaient un meilleur profit. Donc c'est-à-dire, en Boudin, ils avaient plus d'argent dans les poches qu'ils pouvaient aussi rendre aux employés et à la communauté grâce à ça. Et parfois, on fait des choix qui n'étaient pas nécessairement les meilleurs choix logiques, c'est-à-dire de rester, par exemple, dans une région où ça n'a aucun sens qui reste. Ils avaient décidé de ne pas abandonner, je pense à... Et puis, ils sont énormes, ce sont des compagnies, par exemple, quelqu'un qui est dans le genre de microprocessor business, et qu'ils ont décidé de ne pas abandonner une région par volonté. Disons, on ne peut pas abandonner ces gens. Si on parle, ils n'ont plus de job. Toute cette région meurt. Ils ont décidé de rester. Le geste, déjà, à faire en sorte que les gens étaient vraiment dévoués à leur organisation. Et ils sont rendus compte qu'ils ont pu avoir un énorme profit. Que cette approche n'est pas du tout... Je pense qu'on a des préjugés. Pas vous, hein. On peut avoir des préjugés. C'est-à-dire que c'est compassion ou business. Il faut choisir. We're either good or we're rich. On va faire du fric, on va faire du bien. Décidons. Et ce qu'on essaie de dire en recherche d'organisations compassionaires, c'est qu'on peut faire du bien et du bon, et on peut faire des sous. Et il faut des sous aussi pour faire du bon. Le fait est que si vous voulez enlever toute l'eau des maisons à Houston, il vaut mieux avoir quelques sous, parce que ce n'est pas donné pour reconstruire la Louisiane. L'un va avec l'autre. Maintenant, ça devient moins dichotomique. Et les chefs d'entreprise, les hommes et femmes chefs d'entreprise, malheureusement, on est toujours beaucoup trop, pas trop, mais le ration est encore complètement inégal, mais bon. Ils font en sorte qu'ils sont plus prêts à avoir cette conversation. Le monde change, en tout cas, de ce que je vois. C'est-à-dire de la place que les organisations sont prêtes à prendre sur certains sujets. Je ne dis pas que tout est résolu, tout est beau et tout est bien. Du tout. On est très loin de là. Mais il y a une conversation qui a eu lieu en ce moment qui n'avait pas lieu il y a même dix ans. À l'OCDE, quand ils ont eu leur conférence générale il y a quelques années où c'était sur les iniquités sociales, j'étais en train de parler à un moment où on pouvait avoir une conversation sur « love and compassion in the board » où on pouvait parler d'amour, parlant de compassion et avec des économistes et où ils disaient « oui, en effet, le discours change ». Ça ne veut pas dire que la pratique a entièrement changé. Ça ne veut pas dire que le monde a changé. Mais déjà, si le discours dans certains endroits peut changer, je pense que c'est une bonne entrée. Et par les arguments que vous évoquiez et par les pratiques que vous pratiquez. C'est tout ça qui doit venir ensemble. Et je pense que cette opposition des deux... Parce que moi, quand j'étais... Je ne m'en voulais pas. J'ai fait un MBA, un maîtrise en business. Et quand je l'ai fait, il y a... C'était un peu encore « the greed is good ». C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour être riche ? Ça ne me parlait pas énormément. Puis je n'étais pas... J'ai fait mes courtes finances parce qu'il fallait que je les fasse. C'est assez amusant parce que je fais des chiffres. C'est drôle, mais ce n'était pas du tout mon truc. J'étais plus dans le comportement organisationnel, etc. Stratégie. Et... Mais c'est plus pareil. Vous allez dans une école de commerce à l'heure actuelle. Ces recherches-là viennent des écoles de commerce. Parce que la sociologie des organisations n'existe pas numérique d'une heure. Mais ça vient de l'école de commerce. Donc... Evidemment, pas toutes. Mais c'est le foyer. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une véritable opportunité aujourd'hui, parce que vous avez entré dans l'obligation du dossier sur la qualité de vie au travail. Oui. Sont que là, on va réglementer. On va régiférer. On va faire des accords. Moi, j'espère que... J'aimerais dire que, effectivement, les entreprises saisissent cette opportunité pour aborder d'autres questions et envisager la qualité de vie au travail de notre année. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Vous êtes dans quel milieu ? Dans le commerce. Dans le commerce. Parce que l'Amérique du Nord n'a pas les mêmes lois du travail en général et en particulier. Je suis plutôt partie d'un droit qui protège les employés. Mais ensuite, de légiférer tout, oui, de structurer et d'organiser tout devient très contraignant. Bon. Bon. Merci beaucoup. Et juste un petit rapide. Jeudi prochain. C'est le philosophe Gérant Poiré sur la phénoménologie de la maladie. Le même créneau horaire, le même endroit. Merci beaucoup d'être venu. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci à toi. Merci.